Alors, ce que vous voyez ici, l'un des organes les plus étonnants dans votre corps, c'est le cœur. Il est représenté avec tous ses vaisseaux, et vous pouvez voir le vaisseau y entrant et sortant. Mais le cœur, à sa base, est une pompe, et cette pompe est la raison pour laquelle nous l'appelons, l'organe le plus travaillant dans notre corps, car il commence à pomper le sang dès que vous étiez un petit foetus à 8 semaines, tout le chemin jusqu'à où vous êtes mort. Et donc, cet organe, je pense que ce serait vraiment mieux de voir un peu plus en détail, mais il est difficile de le faire en regardant simplement de l'extérieur. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai en fait schématisé, ce qui pourrait ressembler à l'intérieur. Donc, laissez-moi vous montrer ça maintenant, et nous allons suivre le chemin du sang par le cœur en utilisant ce schéma. Permettez-moi de commencer avec une petite image dans le coin. Alors, disons que nous avons une personne ici, avec, au milieu de son poitrine, son cœur. Dans l'ensemble, le but est de faire en sorte que le sang de toutes les parties du corps, y compris les jambes, peut faire son chemin vers le cœur d'abord, puis être repompé vers le corps. Donc, le sang va venir à partir de ce bras, disons, il se jetait ici, et de même de ce côté, il va venir de la tête, et les trois sources, les deux bras et la tête, vont se réunir dans une grande veine qui va se déverser dans la partie supérieure du cœur. Et ensuite, séparément, vous allez avoir des veines venant des jambes qui se réunissent avec les veines du ventre pour rentrer dans une autre ouverture dans le cœur. Voilà donc comment le sang revient au cœur. À chaque fois que je mentionne le mot veine, je voulais juste vous assurer que vous pensez du sang allant vers le cœur. Un moyen facile de se rappeler de ça, c'est que les deux mots, veine et vers, commencent par la lettre V. Maintenant, si le sang va vers le cœur, alors après, il serait pompé par le cœur, et il va devoir sortir du cœur, c'est-à-dire aller loin du cœur. Et voilà donc la horte. La horte fait un petit arc comme ça, qu'on appelle la crosse aortique, et elle envoie un vaisseau au bras droit, un vaisseau vers le haut, et un autre vers cette direction. Puis cet arc va un peu vers le bas, descend et se devise comme ça. Donc c'est une sorte de version simplifiée de la réalité. Mais vous pouvez voir comment il y a certainement des parallèles entre la façon dont les veines et les artères sont mis en place. Et à chaque fois que je mentionne le mot artère, je veux que vous pensez à du sang aller loin du cœur. En passant au grand schéma maintenant, nous pouvons voir que le sang provenant d'ici, et le sang provenant d'ici, se retrouvent au même endroit. Ils vont finir à l'oreillette droite, l'oreillette droite qui est juste le nom de la chambre où le sang termine son chemin. Il est venu dans l'oreillette droite d'un vaisseau géant là-haut, appelé la veine cave supérieure. Et cela est une veine bien sûr, parce qu'elle apporte du sang vers le cœur. Et ici en bas, la veine cave inférieure. Ce sont donc les deux directions où le sang va circuler. Une fois le sang est dans l'oreillette droite, il va descendre en bas vers le ventricule droit. Donc ça, c'est le ventricule droit, ici en bas. Cela est la deuxième chambre du cœur. Il y arrive en passant par une valve. Et cette valve et toutes les valves du cœur sont essentiellement là pour garder le sang en mouvement dans la bonne direction, afin que ça ne va pas vers l'arrière. Donc cette valve est appelée la valve tricuspide. Et elle est appelée ainsi, parce qu'elle a essentiellement trois petites feuillets, comme vous le voyez. C'est pour ça qu'on l'appelle tri. Donc le sang va vers le ventricule droit. Et où va-t-il aller ensuite ? Bien sûr, après, ça va aller dans cette voie. Il va aller dans ce vaisseau. Il va se diviser. Mais avant, il doit passer à travers une autre valve. Donc cette valve ici est appelée la valve pulmonaire. La valve pulmonaire. Et ceci vous donne un indice où les choses vont aller ensuite, car le mot pulmonaire signifie poumon. Et donc ceci est mon poumon gauche sur ce côté. Et ceci est mon poumon droit sur ce côté. Puis ces vaisseaux. Et je vais vous laisser deviner ce qu'on les appelle ces vaisseaux. Ceci est mon artère pulmonaire gauche. Et j'ai hésité parce que je voulais que vous saisissiez ce détail. Parce que cette artère mène le sang loin du cœur. Et ceci est mon artère pulmonaire droite. Donc ce sont mes artères pulmonaires gauche et droite. Donc le sang va vers le bas dans mes poumons. Ok. Ces poumons sont en quelque sorte les niches dans mon thorax. où mon corps est placé. Et rappelez-vous, ce sang est bleu. Pourquoi il est bleu ? Ben il est bleu parce qu'il n'a pas beaucoup d'oxygène. Et donc une chose que je dois collecter, c'est l'oxygène. Voilà donc une chose que les poumons vont m'aider à collecter. Et je vais écrire ici O2 pour l'oxygène. Il est également bleu parce qu'il est, rappelons-le, plein de dioxyde de carbone. Il est plein de déchets parce que ça vient du corps. Lorsque le corps a produit beaucoup de dioxyde de carbone. Et il essaie de s'en débarrasser. Donc au niveau du poumon, vous pouvez vous débarrasser de votre dioxyde de carbone. Et vous décrocher de l'oxygène. Voilà pourquoi je bascule à ce point d'une couleur bleue du vaisseau à la couleur rouge. Donc maintenant, le sang revient de cette voie. Et de cette voie se décharge dans cette chambre. Alors c'est quoi ça ? Ceci est notre oreillette gauche. Notre oreillette gauche. Ainsi, tout comme l'oreillette droite, nous avons une à gauche. Il descend en bas. Et vous pouvez probablement deviner ce que celui-ci est appelé. C'est notre ventricule gauche. Donc comme avant, où le sang est allé de l'oreillette droite au ventricule droit, maintenant nous allons partir de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Il passe à travers une valve ici. OK. Et cette valve est appelée la valve mitrale. Mitrale. Et son travail est bien sûr de vous assurer que le sang ne va pas du ventricule gauche vers l'arrière, à l'oreillette gauche par accident. Il s'assure que le sang circule toujours vers l'avant. Puis la dernière valve est appelée la valve aortique. La valve aortique. Et la valve aortique serait ce qui sépare le ventricule gauche de ces vaisseaux géants dont nous avons parlé plus tôt. Et cela est bien sûr la horte. Ceci est mon aorte. Donc maintenant, le sang va aller à travers la horte vers le reste du corps. Donc vous pouvez voir comment le sang circule maintenant dans le corps, dans les quatre chambres. D'abord dans l'oreillette droite. Cela est la chambre numéro 1. Et puis il va dans le ventricule droit. Ceci est la chambre numéro 2. Il va vers le poumon. Puis de nouveau vers l'oreillette gauche. C'est la chambre numéro 3. Puis le ventricule gauche. Et ceci se passe à chaque instant, chaque jour. A chaque fois que vous entendez votre cœur bas, ce processus est en cours.